Et salut à tous, on se retrouve donc pour la suite de Xenosaga Donc MWS c'est l'attaque qu'on fait avec Kare en dehors des combats qu'a créé Miyuki Je pense que ça veut dire Miyuki Weapon System Elle nous dit comment vas-tu, merci pour les données sur le MWS Ok, j'ai un peu avancé grâce à toi Et donc maintenant il faut faire un vrai test Donc je t'ai envoyé un vrai MWS Que tu devrais recevoir bientôt Si l'Egnosis s'attaque maintenant Ils seront morts Ouais, ouais, ouais Deux existent Ok Pèse, j'ai perdu 3 kilos Ah oui d'accord Elle fait un régime à base de pommes Ok Bref Ça on s'en fout un peu mais En tout cas voilà Pourquoi elle dit un vrai MWS ? Parce que celui qu'on avait c'était dans la simulation C'était pas en vrai Donc c'était pas C'était pas dans la vie réelle quoi Ok Donc là maintenant on va devoir aller voir les réalliants Pour faire la maintenance Qu'est-ce qu'il veut lui Non on peut pas passer par là Ça me dit ça, ça me donne envie d'appuyer sur un bouton Ah oui vous verrez dans ce jeu On peut parler plusieurs fois au PNJ Ils disent des choses différentes Bon bah du coup on peut pas passer par là Donc on va faire le tour Ouais je crois qu'on peut pas Ouais On va faire le tour Alors oui le vaisseau est grand Mais vous en faites pas On va pas rester dans le vaisseau pendant 10 ans non plus Donc on va faire le tour par là Voilà donc on arrive dans le laboratoire des réalliants Les réalliants c'est ça C'est ceux qui se font coucher là Bonjour 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 Vous riez ? Mon désolé Mme, Mme Uzuki Il semble qu'on est toujours en besoin de votre aide Non problème, lieutenant Je veux que tous les gens soient heureux et heureux aussi Après tout Donc Qu'est-ce que le problème aujourd'hui ? Alors Je suis essayé de leur apprendre des nouveaux algorithmes Pour mieux refaire les réelles Mais la integration n'est pas très facile C'est sûr C'est vrai Il a rejeté les données On va voir Donc ce sont pas des humains Ils sont entièrement artificiels Ce sont des androïds donc Mais on leur a implanté C'est ça la particularité des réalliants Par rapport à des androïds normaux On leur a implanté des Des algorithmes en fait Pour qu'ils simulaient un peu des sentiments Donc c'est En fait c'est des androïds qu'on essaie de faire le plus humains possible Donc là il faut tout se reparler pour continuer Mais Ah ça marche pas Et puis on va voir Ah ouais ça va loin quand même Ouais parce que bien sûr C'est pas juste des machines à tuer Bon là c'est des ralliants de combat Mais ils sont pas tous comme ça Ah bon ? Ah je croyais Ah peut-être qu'il faut discuter avec ça Les rouges c'est ceux qui combattent Après je vous ai dit une connerie Là on est pas dans le troisième département On est juste chez les militaires Mais les ralliants sont fabriqués Par le troisième département de Vector C'est quoi ? Vous savez, je suis vraiment apprécié. D'y donner un soutien de réalisateur et psychique sur le plan de développer Cosmos. Je vois que même les conseillers spécialisés ont un peu difficile. Oh, je suis juste en train de faire le plus de ce que mon mentor m'a dit. Je suis heureux que je peux être de l'aide. Au contraire, j'ai toujours voulu travailler dans la 3e division. En fait, je suis pensée en demander de demander un transfert à l'heure de mon travail final. Bon, je vais peut-être confondu les divisions, mais en tout cas, il y en a 3. Je t'ai persuadé que c'était la 2e. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour toi ? Lieutenant Virgil ? Ils sont des déchets. Quoi ? Ils sont déchets. Je ne peux pas prendre leur odeur de mon système. Tu ne peux pas l'entendre ? Ça fait que je suis désolé dans mon cœur. Oh, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est suffisant. Vous avez vos ordres du lieutenant-commandeur, n'est-ce pas ? Un des objectifs de cette operation est d'améliorer le soutien du combat entre les Aigues et les nouvelles réalisants. Et pourtant, votre soutien... ... ... ... ... ... ... ... ... ... La dernière chose que j'ai envie de s'occuper, c'est de soutenir des réallions non-testésés. Eh... Excusez-moi, mais ces gens sont des soldats très qualifiés. Ces gens ? Tu as traitées l'équipement comme des gens ? Oh, vous ne devriez pas dire des choses comme ça. Ces gens ont le même intellect et émotions que nous. Et le Milsha Charter a clairement écrit les droits humains des réallions des réallions, quand il a été ratifié en 4763. Qu'est-ce que c'est ? C'est parti de ta boîte ! Vous actez noble et vous priez sur la humanité. Mais au final, elles sont simplement des équipements, selon votre compagnies. Ou peut-être... plus comme des méchants. Nous ne les traitons pas comme des équipements ou des méchants. Alors, pourquoi vous les categorisez comme des réallions des réallions ? Qu'est-ce que plus d'évidence vous avez besoin que ça ? Qu'est-ce que vous voulez les dire, elles ne sont rien mais des outils de la guerre. En plus, je sais votre petit secret. Vous avez un code d'urgence 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 pour les contrôler, n'est-ce pas ? Vergil, pourquoi vous... Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous dites, monsieur ? Nous sommes fabriqués comme des méchants et écrivés à l'aise. Parfois, je prends grande confiance dans ce que je fais maintenant. Et cette confiance n'a pas été obligée sur moi. C'est de mon propre volonté libre. C'est de mon propre volonté libre, hein ? Bien, c'est bon pour vous. Vous devez juste enjouer ce temps que vous pouvez. Le temps va venir plus tard, quand vous allez réaliser ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Juste, vous attendez. Est-ce qu'il est un addict d'urgence 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 ? Voilà, une scène vraiment pas mal, je trouve. La mise en scène est bonne, la musique est cool. Tout est cool, quoi. Et DME addict, qu'est-ce que c'est ? C'est des accros aux... Comment ça s'appelle ? Bah en fait, c'est des gens qui bouffent les tissus des réallions. Donc euh... Je parle pas de vêtements, je parle bien de leur chair. Et euh... Et en fait, ça... Ça les euh... Alors attendez, normalement il y a un mail caché par là. En fait, ça leur modifie euh... Leur comportement dans le cerveau. Puisque euh... Bah les réallions, c'est euh... Ouais, ça fait des problèmes neurologiques, quoi. Et ça paralyse euh... leur peau. D'où le... Il n'était pas toujours comme ça. Mais ensuite, quelque chose... se passe. Il est un ancien... Acquaintance ? Nous étions collègues dans l'académie militaire. Et j'ai été en train avec eux depuis l'époque. C'était Milsha. Je vois. Donc... C'est pourquoi. C'est pourquoi. Tu savais pas ça, hein ? Et puis encore... Quelqu'un qui s'est prévu de rejoindre la 3e division, va savoir. Bien, je... Je suis de Milsha. Hein ? Bien sûr, personne n'est pas capable d'aller là encore. Ma famille s'est passé à la 2e Milsha quand ils ont transfert la capitale après la guerre. Et mon frère toujours vivait là-bas. Oh, je vois. Je suis désolée. Je n'ai pas envie d'envoyer des mémoires dolorantes. Oh, c'est bon. Après tout, c'est quelque chose qu'on n'a jamais oublié. C'est pour nous et leurs aussi. Oh, non ! J'ai oublié que j'ai dû rapporter à la bridge. C'est désolée. Je vais revenir pour les voir plus tard. Au revoir ! On en apprend un peu plus sur l'univers, donc ils nous parlent de Milsha, seconde Milsha machin. Pour l'instant, on comprend rien, mais en gros, Milsha, c'est une planète qui n'existe plus. Attendez, je ne me trompe pas. Je devrais... Voilà. Voilà le mail caché. Ok. Alors, range repas du... Ouais. Contrôle de... Centre de contrôle vecteur. Assurance machin, ouais. Je cherche un intrus qui a hacké. seconde division de... Ouais. Ok. Et en gros, la seule solution serait d'utiliser une intelligence artificielle qu'on a développée. Ouais. On va lire qu'en blanc, hein. Du coup... Il nous demande si on accepte ou non, et qu'on aura une compensation si on dit oui. Voilà. Est-ce qu'on va aider à capturer l'intrus ? Il connaît bien le service de sécurité. Si on ne fait pas gaffe, quelqu'un pourrait être blessé. C'est ce que tu allais dire, c'est ça ? Ça serait bien si des blessures... étaient le pire qu'on puisse imaginer. Ok. On pense-y sérieusement avant de prendre une décision. Je suspecte... qu'ils... qu'ils connaissent la situation ici. et vous ont envoyé le mail... en se disant que... peut-être que vous pourriez pas répondre à leur requête, quoi. Oui, mais... Je sais que ça me rend folle aussi. Je n'arrive pas à croire qu'une... qu'une intelligence artificielle a été utilisée dans un but... mal intentionné, quoi. Ah oui, d'accord. J'espère que... Ouais, j'aimerais que tout le monde respecte... les intelligences artificielles comme moi-même. comme tu le fais, je suis en... Voilà. Donc on va faire Reply. Et on va faire... Je vais vous aider. Voilà. Alors à quoi ça sert ? Bah on sait pas encore. Voilà. Bon, j'aurais pu résumer le truc, j'aurais pu du tout lire. Car la prochaine fois, je... on fera un... un maxi résumé. Voilà. Euh, ok. Donc là, on va devoir rendre nos données, hein. Comme c'était prévu. Je sais qu'il y a un mini-jeu quelque part... C'est pas ça. Alors ce qui est pas mal dans les dialogues, c'est que... vous voyez, quand on parle... Si on appuie sur la touche d'annulation, on peut... Hop, on peut se barrer direct. On a pas besoin de lire tout le dialogue en entier. Ah oui, bah c'est ça, mini-jeu. Drill. En gros, là, il y a un mini-jeu de forage. Je l'ai jamais fait, on va le test. J'ai un peu rushé le jeu la première fois. J'ai fait la quête la plus importante du jeu, mais j'ai pas tout fait. J'ai pas besoin de réflexes ni de cerveau, mais ça c'est pas moi. Tu veux... de ton coeur et de ton âme. Ah ouais. Ah ouais. Bah putain. S'il faut mettre son coeur et son âme au service des grues. Alors Carrie, elle bouge verticalement. Si je relâche, elle s'arrête, ouais. Et euh... ouais, ok. Ok. Il faut que j'aille la cache de caméra avec le stick gauche. Et je choisis de caméra avec un R2. Change de caméra et... Ouais. Ok, bah on va essayer ça. En gros, il faut que c'est carré et bouger la caméra, quoi. Ok. Vas-y, on va tenter. Je connais pas. Alors. A car 2. Ok. Euh... donc j'imagine... Ouais. Ouais. Ah ok. Ah merde, dommage. Ça c'est pas compliqué en vrai. Faut faire une fois carré pour bouger devant en arrière. Et après une fois carré pour... J'aurais peut-être dû changer de caméra, là. Ouais, c'est bien comme caméra, ça. Ça va pas biser, là. Il est dessus, le truc. C'est pas très logique, là, par contre. Ok, j'ai compris le truc. Ça c'est un mini-jeu, y'a pas du tout besoin de le faire. Faut faire gaffe à la caméra, quoi. Ça va, je m'attend à un mini-jeu horrible où on comprend rien, là. Mais ça va, ça va. Voilà, alors... Le passeport de forage, en gros, ça nous permettra d'accéder à ce mini-jeu. Ok. Alors ça, c'est juste un mail pour nous dire qu'on a une database, donc une base de données, où on peut lire tout ce qu'on veut sur le... Il y a la différence avec de langues, là, c'est un peu bizarre. Bon, ça, je vous le passe, hein. C'est pas très... On va pas perdre trop de temps. Je vous le montre vite fait. Pas besoin de répondre à celui-là, non. Y'a pas de mail où il y a besoin de répondre, de toute façon. Bon. En gros... Maintenant, on peut aller là. Alors, je sais pas si on l'a direct ou pas. On a la database. En gros, c'est... Vous allez dedans. Donc, keyword, c'est... Une espèce de wiki, un peu, si vous voulez. Voilà, pour exemple, vous sélectionnez Allen Ridgelet. Donc, c'est Allen, notre collègue, là. Et y'a des infos dessus. Donc, c'est une database d'informations. Et puis, on peut faire... Carré pour changer de truc. Et c'est très, très complet. Et Gnosis, c'est un bestiaire, quoi. Voilà. On voit à quoi il ressemble. Euh... Analyses, info, j'ai pas. Parce qu'en fait, faut les analyser pour... Voilà. Ensuite, on a quoi ? Bon, ça, c'est les ralliants de combat. On les reconnaît. Vous allez voir, au début, on a 50 000 mails. Mais bon. Héhé. Bon, ça, c'est le stéréotype du mec débile. On va pas arrêter là, parce que sinon, euh... On va jamais avancer dans l'histoire. Donc j'ai pas sauvegardé. Euh... Qu'est-ce que ça dit ? Effectivement. Alors, je sais plus par où faut aller. Bon, c'est pas par là. Bon, on va aller passer, hein. Ah, il s'inquiète, mais il va rien avoir du combat. T'inquiète pas, mon pote. Ce que dommage, c'est qu'il y a aucune musique, quoi. C'est... C'est un peu ça qui casse tout, je trouve. Donc ça, c'est le Sergent Swain, qui est pas un perso très important, mais on va l'entendre pas plusieurs fois. Puisque dans le 2, on va avoir sa femme. Pour du cut annexe. Ouais, vas-y. Bon, il va nous expliquer, en gros, euh... Qu'est-ce que c'est les agresses fragmentaires. Voilà. Et en fait, quand vous allez dans... Alors, je crois que dans les objets clés... Voilà. Et là, on peut voir, en fait... Bah, c'est le fichier fragmentaire. Donc vous voyez, il y a 18 adresses fragmentaires. On en a trouvé 3, déjà. La 18, la 10 et la 7. Et... Bah, on a pas la clé. Et ça marque à chaque fois où elle est. Et ce qu'elle contient si on a ouvert le truc, quoi. Alors, j'ai loupé un mail. Je m'étais noté un truc, mais je l'ai pas eu. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Euh... Ah oui, si. Faut aller par là. Alors ça, c'est Namco. Namco, hein. C'est un studio de jeu. Un éditeur. Et euh... C'est aussi l'éditeur de Xenosaga, hein. Qui a... Ils disent qu'en gros, ils ont sorti un nouveau jeu. Ninja ASO, machin... C'est pour qu'il y ait 2000-2002, hein. C'est... 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 Ouais. Sachant que là, on est en l'an... 6000-7000, quoi. Alors, officiellement, dans le jeu, ça marque 4000 ans plus tard que l'année 2000 et quelques. Donc, on devrait être dans l'année 6000, mais c'est une erreur. Dans le 1, en fait, ils ont pas mis les bonnes dates. Euh... Normalement, là, on est dans l'année 7100 quelque chose. Bon, là, bon, on a un nouveau jeu, machin... Voilà. Voilà. Voilà, on sait que... On apprend que je suis on aime les jeux vidéo, c'est trop ma waifu, machin. Et euh... Voilà. Voilà. Et ensuite... Tac. Je vous promets, c'est bientôt fini. Euh... Là, c'est par quoi ? C'est quoi, là ? Ah, le pont. Bah, le pont, c'est la suite du jeu, mais j'ai pas envie d'y aller. Parce qu'il faut que je fasse un truc avant. Faut qu'on allait récupérer le truc de Miyuki, là. Alors là, il y a un mini-jeu infaisable que je ferais pas. Il sert à rien. En gros, il faut échapper à deux mecs qui nous courent après. C'est un peu particulier. On va pas y aller. Merde, on est obligés. J'ai jamais compris comment on faisait. Voilà. C'est impossible. J'ai essayé plein de trucs, mais... J'ai fait ça une dernière fois, mais... Ouais, je sais. Donc, j'ai essayé de faire des trucs, du genre... Passer par là... Ah bah si, j'ai réussi. C'est la première fois que je réussis. Bon, et si on le refait, on a d'autres medicits et on peut le faire jusqu'à trois fois, je crois. Bref, mi-jeu à la con. De toute façon, on fera pas ça contre les Gnosis, on va les défoncer. Alors là, vous voyez un coffre, on peut pas le... On peut pas l'avoir. Alors. Là, on arrive dans le hangar des ADGWS. Ah bah vous voyez, on a toujours pas de musique. Et normalement, on peut s'entraîner. Euh, mais normalement, on peut l'équiper. Attendez. Je sais plus comment on fait. Attends, on s'en fout. En parlant à lui. Euh, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui nous vend un équipement d'AGWS, normalement. Ah voilà, c'est lui. Ok. Donc, bah déjà, il a des équipements, des accessoires. Euh, bah le truc, c'est que je sais pas si c'est mieux ou pas. Qu'est-ce que j'ai ? Ah bah, équipe 1. Donc, c'est-à-dire que j'en ai un d'équipé, donc... Donc non, ça sert à rien en fait. Mais il vend pas d'équipement. Ça m'étonne. J'ai quand même re-re-retourné voir. Ouais, non, ils vont pas d'équipement de AGWS. Je me suis trompé. Ah, mais il est sérieux de tout le monde dire, là. Là, on peut pas faire croix pour repartir. Oui, parce que dans ce jeu, en fait, on va aider avec rond et on... On annule avec croix. C'est l'inverse de ce qu'on voit d'habitude. Je crois que c'était pareil dans l'FE7. J'ai combien d'argent ? Ouais, ça va. Et on va tester la... En fait, la simulation d'AGWS, c'est pas si mal parce que... Ça va nous permettre de level up, en fait. Mince. Ouais. Oui, ça va. On va pas combattre en mains nues. En mains nues, on se fait défoncer un joli. On va voir encore un joli. Ok, je suis coupé de jeu. Un joli. On va. Je suis coupé de jeu. Qu'est-ce qu'on a fait ? Non, il n'a pas pour la passive. Voilà et on gagne 40 à chaque fois, donc si on le fait 50 fois de suite, si on gagne vite des niveaux. Mais je vais pas le faire maintenant, on va perdre trop de temps. Ah j'ai loupé un truc, j'avais noté autre chose. Je pense pas que ce soit là, mais ça c'est bon. Ouais, non, non, ok, maintenant c'est dehors. Et parce que je me fais des petites notes à côté, bien sûr. Le but c'est quand même de parler à max. Bon c'est vrai que je parle pas trop depuis tout à l'heure, c'est peut-être un peu chiant en plus qu'il n'y a pas de musique. Mais bon, ça fait un peu une petite pause parce que c'est vrai que je parle depuis le début. Mais là au niveau du scénario, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à rajouter pour l'instant. Là normalement on est de l'autre côté. Ah voilà, c'est là. Voilà, on a du coup à l'adresse fragmentaire 16. Alors je sais que je joue bien un truc. On va essayer de trouver où c'est. Distributeur de boissons. Je sais que c'est un peu chiant parce qu'en fait il y a des endroits précis pour avoir pour avoir les trucs des mails. Non, alors ça non. Après c'est important de voir la topologie du vaisseau comme ça parce qu'après on va en avoir besoin. Donc au début il va falloir bien se balader dedans. Ça on peut pas entrer. Ça c'est un système pour... On connaît, ça ferme les portes. C'est un espèce de sas. Ah bah dans les jeux je l'entends mais... En vrai non. Donc là on va porter les données. Donc là on retrouve Cherenkov qui est le mec qui discutait avec le capitaine. Et le capitaine qui est là. Je vois. Je comprends les spécifiques basiques. Donc, où est-ce que les données d'actuels ? Alors, il n'est pas assez prêt. Tout ce que je peux donner aujourd'hui est jusqu'à A7. Donc vous n'avez pas. Alors, on va commencer à tester avec une unité de mock-up très bientôt. Mais le système est encore un peu un peu instable et... C'est-ce que vous n'avez pas juste d'excuses ? C'est-ce que, Chifuzuki. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous êtes sur ce bateau ? C'est-ce que vous pensez sur ce moment-là pour un moment. C'est-ce que vous pensez sur ce moment-là. Écoutez, vous n'êtes pas encore dans un laboratoire. Vous êtes sur un bateau de guerre. C'est un bateau de guerre. Cosmos était censé être notre défense front-line ici, et maintenant vous vous dites que ça n'a pas encore réveillé. Il n'y a pas de problème en avoir une weapon qui ne peut même pas sortir de la maison. C'est-ce que c'est seulement pour nous signifiant quand c'est complètement operatif. Pourquoi ne vous... Laissez-le, Commander. Ces gens travaillent sous des contraintes de temps très importants. Just comme notre propre squadron. C'est-ce que c'est un bateau de la réveillée de la réveillée. En fin de suite, nous tous voulons voir cette operatione accompli sans avoir de retourner à ce que ça. Non-nous ? Bien sûr, Capitaine, mais je crois que nous... Qui m'a appelé ? Est-ce qu'il y a un problème ? Ah, ah, non. Quelque chose d'un urgent s'est arrivé. Si vous m'excusez. Je me souviens, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Alors, n'importe quoi. C'est assez pour aujourd'hui, Chief Uzuki. Je me souviens, s'il vous plaît. Je suis désolée, nous avons perdu vos expectations. Oh, il n'y a pas besoin de m'envoyer. Ce qui est important pour nous, c'est ce qu'elle est réelable, une fois qu'on commence à l'utiliser. Réalisez le projet n'a pas à nous. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le gouvernement a financé tout ça, non ? Tu devrais être fatigué. Prenez le reste du jour. Je ne sais pas. Bon, là, voilà, on s'est fait passer un savon par le commandant Tchernkov. Qui est un commandant assez haut gradé. Mais qui n'est pas le chef du Capitaine. Parce que le Capitaine, c'est son vaisseau. C'est le Capitaine qui commande sur son propre vaisseau. Et là, je vous promets, je vous jure qu'à la prochaine vidéo, 100% de chance qu'il y a de l'action. Et pas à la fin de la vidéo. Il va bientôt avoir de l'action. Ça va partir. Donc, ouais, pour faire un petit point sur la chronologie du jeu. Bon, il vient de commencer. Donc, dans les années 2000 et quelques. Donc, c'était marqué 2000XX. Donc, c'est en gros entre 2000 et 2100. On ne sait pas trop. Il y a le professeur Masuda qui découvre dans des fouilles géologiques. Qui réveille le Zoar. Donc, le gros truc jaune là. Et là, on est... Bon, c'est marqué 4000 ans plus tard, mais c'est faux. Puisqu'on a en fait... Dans tout le jeu, ils vont se tromper. C'est corrigé dans Xenos Saga 3. Mais en gros, là, on n'est pas 4000 ans plus tard, mais on est 5100 et quelques années plus tard. Et j'essaie de trouver mon paquet. Ça doit être lui qui me le donne alors. Voilà. Et maintenant, on a le truc là. Où on peut appuyer sur carré pour défoncer des objets. Ouais. Et du coup, vous verrez... Là, ce ne sera pas marqué les années en AD. Comme dans... Comme dans notre ère normale, mais en... En TC. Alors TC, en fait, c'est 2100. Je ne sais plus exactement. 2100... Attendez, je vais vous dire. Tac. C'est 2510 ans après AD, donc. Après notre époque. Donc par exemple, si c'est marqué qu'on est en... Je ne sais pas... En 2000 TC. En fait, il faut rajouter 2510 ans. Pour avoir la vraie date. Par rapport à notre ère actuelle. Donc là, en fait, on est en... En vrai, on est en 7277 après Jésus-Christ là. Et donc, c'est 4767 TC, ça s'appelle dans le jeu. Alors pourquoi dans ces putains d'oeuvres de science-fiction japonaises, il y a toujours des... Au lieu de mettre nos années à nous, ils nous rajoutent un ou autre système. Je ne sais pas. C'est... Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais... Il est toujours utile que c'est comme ça. Donc là, on va aller se reposer dans la chambre. Et dès qu'on aura dormi, il se passera quelque chose. Et ça va démarrer. Donc là, maintenant, on peut enfin passer par là. On va aller dans la chambre. Allons- MOITES. On succès par là. Le problème... C'est que ces gens touchent le Zohar et ensuite, on disparaît. Et... En plus, tu sais, te l'entendent quand tu es dérouillé par un espace normal. Ca Cage du tout, nous avons dû m'entendre le plan de deux phases. On ne peut pas avoir le Zohar dans le portier de l'union. 2 phases? Mais pourquoi tu... Nous avons appris une activité de l'U.M.N. sur notre radar de l'EPR. La flotte est en train de voler vers la position de ton convoy. Ils vont traverser votre vecteur dans 5 heures, 22 minutes. Non, ça ne peut pas être. Elles ? Je t'ai dit que tu as fait un mauvais erreur. Nous avons appris les renforcements une heure à l'heure. Donc, gardez-le à tous les coûts, jusqu'à ce qu'ils arrivent. Ils vont faire en temps ? Juste gardez-le à ce qu'ils arrivent. Je ne sais pas si tu dois le envoyer dans le hyperspace en soi. Surtoutement pour toi, ton avion est en train de porter ce weapon. Je ne sais pas ce que le vecteur est en train de porter, mais... Prendez-le à la situation, si tu peux. Excusez-moi, monsieur, mais ils n'ont pas encore commencé à le tester de l'eau. C'est trop risqué. Vous, de toutes les personnes, devriez être cognisant de ses pouvoirs. Je ne veux pas si c'est pas stable. Faites-le à l'aider. Mais... Mais, monsieur... C'est tout. Commander, attendez ! Commander Margulis ! Commander Margulis ! Comme je vous l'ai dit avant, je ne peux pas aller jusqu'à ce que mon projet se stabilise. Tu n'as pas dit ? Vous savez combien de temps que vous avez dit ça ? Je n'ai pas vu vous depuis deux ans maintenant. Vous pouvez au moins venir à la maison de nos parents. Où est-il votre sens de filial duty ? Memorial ? Oh, allez-y ! Pourquoi vous essayez de résurreurs obscurres anciens rituels ? Attendez un moment. Vous avez déjà lu ces anciens livres encore, n'est-ce pas ? J'espère que vous êtes tellement obssés avec ces anciens livres de votre. Ce n'est rien de votre business, merci beaucoup. Combien de fois je dois te dire de ne pas s'en foutre sur mon chemin de vie ? Qu'est-ce que tu veux dire « de vie ? » ? Tout ce truc est juste un vieux hobby pour toi. Juste vous vous souvenez, ne vous attendez pas que je vous présente quand vous êtes vieux et tout seul. C'est terrible de vous, Xi'an. Ne vous inquiétez pas de moi. Juste vous promettez que vous allez venir à la maison de cette année, ok ? Si vous n'êtes pas... Ok, ok, quand j'ai un peu de temps offre. Regarde, je vais y aller. Au revoir ! Hé, attends ! Je ne vais pas vous laisser la question encore. Bonjour ? Bonjour ? Honnêtement, j'aimerais qu'il considére mes sentiments pour un changement. Voilà ! Ben, on va arrêter là. Donc là, on a vu Cherenkov... On a vu Cherenkov qui était avec le commandant Margounis, qui n'apparemment pas du gouvernement. Puisqu'il disait... Il parlait de gouvernement comme s'il n'en faisait pas partie. Donc Cherenkov serait non pas quelqu'un de gouvernement, mais une taupe, quoi. Et qui parlait du Zoar, donc on n'en sait pas plus pour l'instant. Mais il disait utiliser Cosmos pour se protéger au cas où le Gnosis s'attaque, voilà. Et ensuite, une scène avec Chion et son frère. Donc... Frère qu'on ne verra pas avant l'épisode 2, de toute façon. Donc ça, ce n'est pas la peine de vous en préoccuper. Mais en tout cas, voilà, on sait quel est un frère. Elle en a déjà parlé tout à l'heure, mais voilà. Et... Ben, je vais vous laisser là. Et prochaine vidéo, ça va... Ça va péter. Ne vous en faites pas. Le jeu commence vraiment à la prochaine vidéo. Il fallait un peu de mise en place. Donc je vous dis à la prochaine pour la suite de Xenosaga. Salut !